Merci de m'accueillir parmi vous aujourd'hui, merci à Denis Valser d'avoir pensé à moi pour intervenir devant vous. Donc, je m'appelle Antoine Malone, je suis chargé des questions de recherche et de prospective à la délégation générale de la FHF, et auparavant, je travaillais à la délégation générale du Québec. Donc, vous l'avez remarqué, je suis québécois et je vais vous parler des réformes en cours au Québec. Ce n'est pas uniquement par chauvinisme, je pense vraiment que dans le contexte actuel de la mise en place des GHT, il y a des enseignements intéressants à apprendre de ce qui se passe au Québec. Et donc, je vais vous raconter un peu ce qu'on a essayé de faire dans notre pays très froid, et aussi qu'est-ce qu'on peut peut-être en tirer comme leçon dans un contexte de réformes structurelles très rapides, très importantes, qui se mettent en place ici. Alors, la France, comme Québec et en fait comme l'ensemble des pays développés, on fait tous face à peu près au même défi. Un premier défi qui est la transition démographique, avec un allongement important de la durée de vie, et une transition épidémiologique, donc on passe de pathologie aiguë à des pathologies chroniques. Et donc, on passe en fait d'un patient relativement jeune qui vient à l'hôpital pour faire soigner une fracture, par exemple à des patients âgés qui vont vivre longtemps avec plusieurs pathologies, et ça, ça réclame l'intervention d'une multitude d'acteurs à l'intérieur de l'hôpital, bien sûr, mais surtout en dehors de l'hôpital. Et donc, c'est un problème, évidemment, qu'on connaît bien en France, on en a beaucoup parlé depuis ce matin, mais la fracture entre la ville et l'hôpital, la fracture entre le sanitaire et le médico-social, etc. Mais c'est quelque chose qui est vrai pour l'ensemble des systèmes de santé. La solution à ce problème-là, c'est évidemment l'intégration. L'intégration des acteurs pour assurer une prise en charge continue des utilisateurs du système de santé. Et ça, c'est une prise en charge qui va de la prévention jusqu'aux soins sur spécialisés, sur l'ensemble du spectre d'intervention. Et c'est ce qu'on a essayé de faire au Québec depuis une douzaine d'années et qui a été accéléré de façon assez drastique à partir de l'année dernière. Alors, quelques mots sur le système de santé québécois. Vous le connaissez peut-être pour certains d'entre vous. C'est un système entièrement public qui est gratuit au point d'entrée, donc le tiers payant est généralisé depuis longtemps, et qui est financé par l'impôt. Donc, l'ensemble des structures sont des structures publiques. Il n'y a pas de séparation légale entre le secteur sanitaire et médico-social. Donc, c'est le ministère de la Santé et des services sociaux. Mais quand même, il y a quelque chose qui est important à savoir, c'est que l'ensemble des médecins sont des travailleurs indépendants. Donc, les médecins partagent leur temps entre l'hôpital et leur cabinet privé. Et ils sont aussi payés à l'acte. Donc, ils sont payés à l'acte aussi à l'hôpital, où ils conservent le statut de travailleurs indépendants. Et donc, au tournant des années 2000, on s'est retrouvés avec le même type de problème que l'ensemble des systèmes de santé, peut-être même aggravés chez nous. Donc, des coûts en très, très forte hausse, un système qui tournait vraiment énormément autour de l'hôpital, et un déficit général de coordination entre les acteurs. Et donc, on trouvait des patients, surtout les patients complexes, évidemment, qui se retrouvaient complètement perdus à l'intérieur du système. Et donc, ça conduisait à une surcharge importante des urgences. Si vous lisiez les journaux au Québec vers l'an 2000, vous pouviez voir la durée d'attente dans tel ou tel hôpital sur la première page du journal. C'est quelque chose, c'est vraiment devenu un problème, c'est-à-dire un problème très réel, incluant pour la classe politique. Et donc, par exemple, on sait qu'il y a à peu près 40 % des patients qui vont aux urgences, qui déclarent qu'ils auraient pu aller chez leur médecin si leur médecin avait été disponible. On sait qu'il y a 60 % des cas qui sont traités aux urgences, qui pourraient être traités ailleurs. Et donc, on a essayé de répondre à ça avec une première réforme en 2004, et qui a introduit plusieurs innovations organisationnelles. La première innovation, ça a été la création de 95 centres de santé et de services sociaux. Et donc, ça, il s'agissait de regrouper dans une même structure, généralement un hôpital, les centres locaux de services communautaires, qui sont un peu, disons, des maisons de santé publiques, et des EHPAD. Et donc, ça s'agissait de regrouper tout ça dans une seule structure. On a ajouté au-dessus la notion de responsabilité populationnelle, qui est un principe extrêmement important. Et ça, ça rendait l'ensemble des nouveaux centres de santé et de services sociaux responsables à la fois de l'amélioration de la prise en charge de patients individuels, mais aussi responsables de l'amélioration de la santé de la population sur leur territoire. Et donc, je vous cite la loi. Il s'agit d'un principe qui lie les intervenants du réseau de la santé et des services sociaux sur chaque territoire pour qu'ils travaillent ensemble à l'amélioration de la santé et du bien-être de la population avec leurs partenaires des autres secteurs d'activité. Donc, c'est vraiment un principe intégrateur très fort qui permet de dépasser des questions de structure administrative. Autre innovation, donc ça, vous voyez, c'est un C3S, ça ressemble à ça. Donc, généralement, on avait un hôpital, des maisons de retraite et les maisons de santé publiques, et avec des liens formels avec un ensemble d'autres acteurs qui se trouvent en ville. On a créé aussi ce qu'on voit, les cabinets de médecins, donc les groupes de médecine familiale, et là, il s'agissait d'améliorer l'accès à la première ligne de soins pour décharger, évidemment, l'hôpital et particulièrement les urgences. Et donc, les GMF, c'est un peu des super cabinets de médecins conçus dans une optique de responsabilité populationnelle, c'est-à-dire que les médecins deviennent, donc, des médecins de famille et doivent suivre leurs patients sur la durée. Donc, on leur donne un forfait pour inscrire des patients et les suivre sur la durée. Et, par ailleurs, les médecins, quand ils s'engageaient en GMF, l'État prenait en charge l'ensemble des équipements informatiques. Les centres de santé et de services sociaux, eux, devaient conclure des ententes avec ces groupes de médecine familiale pour mettre sur pied des réseaux locaux de services, donc, qui assuraient la coordination entre la ville et les services spécialisés, et entre ces groupes de médecine familiale et l'ensemble des acteurs du réseau. Et donc, l'objectif, à terme, c'est d'arriver à à peu près 300 groupes de médecine familiale, et ça, ça aurait permis de couvrir l'ensemble de la population du Québec, donc, à être attaché auprès d'un médecin de famille qui, lui-même, fait partie d'un réseau local de services au sein d'un centre de santé et de services sociaux. Et donc, en 2016, on est à peu près là, il y a à peu près 300 groupes de médecine familiale. Enfin, au-dessus de nos 95 centres de santé et de services sociaux, on avait 18 agences régionales de santé qui étaient chargées de piloter, un peu comme les agences de santé en France, qui étaient chargées de piloter le système, de répartir les budgets, de gérer la gestion et la planification des besoins de personnel médical. Ça, je précise, la liberté d'installation au Québec n'existe plus depuis une vingtaine d'années. Il n'y a pas eu de révolte. Et les ARS, mais les médecins sont très bien payés au Québec, en revanche. Il faut être conscient de ça. C'est un peu la contrepartie. Les ARS aussi avaient des compétences en matière, surtout en matière de santé publique. Alors, dix ans après la réforme de 2004, quel était le bilan qu'on pouvait tirer? D'un côté, c'est certain que l'introduction de la notion, du principe de responsabilité populationnelle, ça a été quelque chose de très, très important et qui a vraiment modifié les comportements. C'est-à-dire que les directeurs de structure, qui étaient pour la plupart des directeurs d'hôpitaux, se sont vraiment ouverts sur l'ensemble des acteurs de leur territoire pour essayer d'élaborer des stratégies de prise en charge de la population ou même des actions spéciales qui visent certaines groupes. Donc, le principe de responsabilité populationnelle, ça a permis l'émergence d'un langage commun entre la ville et l'hôpital. Et ça, c'est la première étape pour travailler ensemble, c'est qu'il faut parler la même langue. Donc, ça, c'est important. Le développement d'actions ciblées sur des déterminants de santé aussi. L'ouverture de l'hôpital sur la ville, comme je l'ai dit, et sur un ensemble d'acteurs, en fait, qui participent à la santé sur le territoire. Par exemple, les associations. Il y a même eu des cas de coopération formels avec les services de police, avec les services judiciaires, pour vraiment essayer d'avoir une approche populationnelle sur un territoire. Et ça a permis aussi un travail très, très important de constitution de réseaux locaux de service, notamment sur la question de la coordination entre les médecins de famille et l'accès aux soins spécialisés et sur-spécialisés dans les CHU. Et donc, vers 2014, quand on parlait à des directeurs d'établissements, ils disaient que ça a été long, mais ça commence tranquillement à apporter ses fruits et à changer vraiment la dynamique du système québécois. Sauf que, du côté des citoyens, les résultats n'arrivaient pas assez vite. En particulier, la question de l'accès à la première ligne de soins n'a jamais été réglée de façon vraiment satisfaisante. Et les lignes d'attente, les fils d'attente, en fait, restaient toujours aussi importants aux urgences. Et donc, en gros, ce qui est arrivé, c'est que les médecins n'ont pas vraiment joué le jeu des groupes de médecine familiale. Donc, ils se sont installés en groupe de médecine familiale. Ils ont touché les primes et, par exemple, les équipements. C'est beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'on estime que pour un groupe de médecine familiale, l'État dépense chaque année 400 000 $ en équipements, en services, en infirmières, etc. Donc, c'est beaucoup d'argent. Donc, ils ont touché cet argent-là, mais ils n'ont pas vu plus de patients et ils n'ont pas allongé leurs heures d'ouverture. Donc, on est arrivé en 2015. Une population extrêmement insatisfaite et le Parti libéral qui arrive au pouvoir, donc, au printemps 2014, en avril. Et donc, c'est un contexte d'insatisfaction un peu généralisé avec le fonctionnement du système de santé. Et quand même un système de santé qui représente à peu près la moitié du budget du Québec. Donc, ce sont des sommes colossales. Mais c'est la même chose ici, en fait. Quand on compare, c'est aussi des sommes aussi importantes. Alors, le docteur Gaétan Barrette est nommé ministre de la Santé. Lui, auparavant, était le président du syndicat des médecins spécialistes. Donc, c'était quelqu'un qui connaissait bien le système. Et à partir de là, ça va aller extrêmement vite. Donc, dès la fin septembre, le ministre dépose le projet de loi 10. Ça prévoit, comme vous le voyez, la suppression des agences régionales de santé. La fusion de très grand nombre d'établissements pour arriver à 34. Et parmi ces 34 établissements, on trouve 22 centres intégrés de santé et de services sociaux qui recoupent à peu près les divisions administratives au Québec. Donc, sauf dans les régions à Montréal, vous avez cinq centres intégrés de services sociaux. C'est très peuplé. Mais dans le reste du Québec, c'est à peu près un par territoire. Et ça, c'est toujours basé sur la notion de responsabilité populationnelle. Donc, les nouveaux CISSS ou CI3S, ça pousse la logique intégrative vraiment jusqu'à l'extrême. C'est-à-dire qu'on a l'ensemble des structures d'un territoire qui sont fusionnées dans un établissement. Et donc, on a des hôpitaux, les centres locaux de services communautaires, comme je l'ai dit, donc les maisons de santé publique, les EHPAD, les centres de protection de la jeunesse, les centres de réadaptation, parfois un hôpital psychiatrique. Donc, vous mettez tout ça dans un établissement. On regroupe aussi au sein de cet établissement l'émission des ARS et l'émission de santé publique. Donc, tout est fusionné au sein d'un établissement qui couvre un territoire. Et donc, vous avez au sein d'établissements l'ensemble des services qui sont nécessaires pour prendre en charge une population. Donc, ça va de la santé physique jusqu'au traitement des addictions, jusqu'à la prise en charge des déficiences mentales. Vous pouvez tout faire dans un établissement. Parallèlement à ça, donc, les agences de santé sont supprimées. Le projet de loi 10 prévoit aussi une augmentation considérable des pouvoirs du ministre. C'est-à-dire que ça lui donne la capacité d'intervenir dans la gestion interne des établissements, par exemple, ou de décréter le type d'accord de coopération qu'un établissement doit faire avec un autre. Donc, c'est une centralisation des pouvoirs aux mains du ministre qui est extrêmement importante. Et ça, c'est vraiment sans précédent au Québec. C'est-à-dire que c'est vraiment le ministre lui-même qui a le pouvoir de faire ou de défaire. Et il nomme personnellement les 34. Au Québec, aujourd'hui, il y a 34 dirigeants d'établissements. Donc, en fait, ça ne prendrait même pas le tiers de la salle et vous auriez la totalité des directeurs du Québec qui seraient assis là. Et le ministre les nomme lui-même. Donc, vous voyez que là, on a un incitatif assez fort. Et donc, le projet de loi 10 est discuté au Parlement en procédure d'urgence et il est adopté le 7 février 2015. Le 6 février, il y a un amendement qui prévoit, qui est déposé par le gouvernement, qui prévoit que l'ensemble des cadres des établissements fusionnés se retrouvent sans emploi au moment de la disparition de ces établissements-là. Et donc, au 31 mars 2015, que ça, c'est la date d'entrée en vigueur de la loi, il y a 6 000 cadres du réseau de la santé et des agences régionales de la santé qui se retrouvent au chômage puisqu'ils ont perdu leur employeur. Donc, ce qui est arrivé, c'est que par la suite, ils ont tous dû être réembauchés par les nouveaux centres intégrés de santé et de services sociaux. Et 4 700 d'entre eux ont été réembauchés. Il y en a environ 1100 aux dernières nouvelles qui étaient parties du réseau, donc qui avaient pris leur retraite. Vous voyez que c'est assez brutal et rapide. Donc, ça, c'est pour le volet structure hospitalière et structure structure. À côté de ça, deuxième projet de loi qui a été adopté, le projet de loi 20. Et là, c'est s'attaqué directement à la question de l'accès aux soins de première ligne. Pour la première fois, le projet de loi qui a été adopté prévoit des sanctions financières très, très lourdes à l'égard des médecins qui ne respecteraient pas leur cible en termes d'heures d'ouverture, en termes de nombre de patients suivis, et même un nouveau concept qu'on appelle le taux d'assiduité. Alors, qu'est-ce que c'est le taux d'assiduité? C'est le pourcentage de visites qu'un patient fait chez son médecin de famille, chez son médecin traitant, sur le nombre de visites qu'il fait à la première ligne, incluant aux urgences. Et donc, en gros, il faut que les médecins de famille atteignent un taux d'assiduité de 80 %, sinon ils ont une pénalité de 30 % sur leur revenu. Donc, vous voyez qu'en fait, le principe du taux d'assiduité, c'est de forcer les gens à aller voir leur médecin de famille. Finalement, les fédérations de médecins ont été plus puissantes que les défunts des ARS, puisqu'elles ont réussi à négocier une suspension de l'application des pénalités jusqu'au 1er janvier 2018, mais c'est conditionnel au fait qu'ils atteignent les cibles du ministre. Donc, si les cibles ne sont pas atteintes au 1er janvier 2018, les pénalités vont s'appliquer à ce moment-là. Donc, il est évident, je vous entendais dans la salle, c'est une réforme assez brutale, assez rapide, extrêmement rapide. Écoutez, je peux vous certifier qu'avant l'élection du gouvernement libéral, il n'y avait aucun projet de ce type-là au ministère. Donc, tout a été fait pendant l'été et le projet de loi déposé à l'automne. Donc, ça a été très rapide et très brutal. Mais ce qu'il faut quand même garder à l'esprit, c'est que la disparition des ARS et les méga-fusions au sein des nouveaux centres intégrés de santé et de services sociaux, ça n'a pas généré de réaction dans la population. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de manifestation dans la rue, il n'y a pas eu de révolte. Et en fait, ce qui importe à la population, c'est vraiment l'accès aux professionnels de santé et les temps d'attente aux urgences. C'est vraiment ça les deux critères. Et donc, pour le moment, la population est plutôt attentiste. Ils attendent de voir si, effectivement, le ministre Barrette réussit à arriver à ses fins. Et pour le moment, en fait, on ne pense pas que les médecins vont réussir à atteindre les cibles. Donc, on va arriver à une nouvelle confrontation en 2018. Évidemment, plusieurs professionnels du réseau de la santé au Québec sont toujours en phase de rémission. Ça a été un traumatisme tellement brutal qu'ils essaient toujours de se réveiller en disant « Qu'est-ce qui vient de nous arriver? » Mais quand même, il y a beaucoup de gens qui commencent à voir que l'idée de centre intégré de santé et de services sociaux, ça ouvre un espace d'innovation organisationnelle extrêmement important. C'est-à-dire que pour la première fois, on a sur un territoire l'ensemble des structures qui sont nécessaires à prendre en charge une population. Et ça, il y a vraiment un gros potentiel d'amélioration avec ce nouveau système-là. Mais en fait, ça va dépendre de l'avis général de l'attitude du ministre. Soit le ministre est très interventionniste et là, la réforme va capoter. Ou soit il laisse l'autonomie à ses 34 directeurs. J'en profite pour dire d'ailleurs que l'équivalent de la Fédération hospitalière de France a été supprimée aussi au 31 mars 2015. Puisqu'on peut réunir l'ensemble des directeurs d'établissement dans une toute petite salle, il n'y a plus besoin de syndicats pour les représenter. Et sinon, faites comme vous voulez, mais livrez-moi des résultats. Et si vous ne livrez pas les résultats, vous allez être au chômage. Mais c'est un peu ça l'attitude du ministre pour le moment. Alors, tiens, ça, c'est ce à quoi ressemble un centre intégré de santé et de services sociaux. Donc, vous voyez que c'est une structure qui regroupe l'ensemble de l'ensemble des structures sur un territoire et qui fait des ententes de services après avec tous ses partenaires. Alors, quelles sont les leçons qu'on peut tirer? Bon, je dirais pas que la première leçon, c'est de supprimer les ARS, loin de moi, cette idée-là. Mais il y a quand même des choses qui sont, c'est-à-dire c'est une réforme qui est effectivement brutale et très rapide. Et c'est vrai que le style personnel du ministre aussi a beaucoup joué là-dedans. C'est-à-dire que le ministre Barrette, si un jour vous le voyez, c'est quelqu'un qui fait vraiment physiquement peur. Donc, on le compare à, je ne sais pas s'il y a l'expression aussi, un bully, une terreur de cours d'école. C'est un peu ça. Donc, ça a joué aussi un peu dans sa capacité à mettre en œuvre la réforme. Alors, est-ce que je dis qu'on devrait l'importer en France? Non. Est-ce qu'il y a des leçons plus sérieuses qu'on peut retenir de l'expérience québécoise dans le contexte de la mise en place des GHT? Oui, je pense vraiment. La première, c'est la notion de territoire de santé. On a vu, il y a deux réformes qui se sont succédées en dix ans. Il y a une chose qui est restée constante et qu'on a même cherché à renforcer, c'est la notion de territoire de santé qui est vraiment l'échelon pertinent pour livrer des résultats cliniques. C'est-à-dire que la performance clinique, ça se gère au niveau d'un territoire et ça, c'est vraiment clair et bien établi. Et ça, c'est quelque chose, malgré les réformes qu'on a non seulement préservées, mais qu'on a renforcées. Deuxième chose qui est liée à la notion de territoire, c'est le principe de responsabilité populationnelle. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. C'est-à-dire qu'au début, quand on a fusionné des structures, les directeurs d'hôpitaux ont fait ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire qu'ils se sont occupés de la gestion de la fusion de structures. Mais après, avec ce principe de responsabilité populationnelle, ils ont commencé à sortir beaucoup plus et à devenir des vrais animateurs de la communauté, disons, de santé sur leur territoire. Ils sont devenus des vrais leaders de la santé avec un ensemble d'acteurs allant des associations jusqu'aux Évards. Donc, ce principe, c'est un principe qui, ça prend du temps à mettre en œuvre, mais c'est quelque chose qui est très puissant et très unificateur. Alors, ça, c'est la première leçon. Deuxième leçon, c'est que la performance d'un système de santé, c'est étroitement dépendant de la performance de la première ligne de soins. C'est-à-dire que si la première ligne de soins ne fonctionne pas, c'est l'hôpital qui va souffrir et c'est des coûts qui vont s'envoler. Et donc, ça, ça m'amène à penser aussi que le succès des groupements hospitaliers de territoire, ça va être aussi très lié à la capacité des groupements hospitaliers de territoire de faire des alliances avec les acteurs en dehors de l'hôpital. La performance, elle va venir de là, je pense. Troisième leçon, c'est la place des médecins. Il est très clair qu'il est impossible de faire une réforme de fonds importante sans la participation active des médecins. Si les médecins ne jouent pas le jeu, et ça, ça a été le cas un peu en 2004, la réforme, c'est certain qu'on en est à l'échec. Et donc, au Québec, on a beaucoup intégré, même auparavant, on a une longue histoire d'intégration de structures sans jamais avoir travaillé vraiment sur l'intégration des médecins dans le système. Donc, ça, si on ne réussit pas à associer les médecins d'une façon ou d'une autre à nos projets de réforme, ça va être très compliqué. Alors, effectivement, ce que je pense qui pose problème au Québec, dans le cas du Québec, c'est le mode de paiement des médecins. C'est-à-dire qu'ils sont payés à l'acte et ça, ça ne fonctionne pas avec un principe de responsabilité populationnelle. C'est-à-dire que quand on prend en compte le type de système de santé où on s'en va avec des patients complexes, âgés, en infection de longue durée, c'est quelque chose fondamentalement qui ne fonctionne pas avec un système de paiement en l'acte et avec la notion de responsabilité populationnelle. C'est quelque chose qu'on avait essayé de faire au Québec en introduisant auprès des médecins de famille, ceux qui se déclaraient comme médecins de famille, on leur donnait une prime à l'inscription en disant « Écoutez, on vous donne un montant par capitation », mais c'est un montant qui n'était pas suffisant pour vraiment changer les comportements. Donc, ils sont restés fondamentalement dans la logique du paiement en l'acte. Dernière leçon, c'est qu'une réforme structurelle, ça prend vraiment du temps. C'est-à-dire que le fonctionnement du système de santé et les relations entre les acteurs très nombreux, très diversifiés qui évoluent dans un système de santé, ça a commencé à se modifier au Québec plusieurs années après l'adoption de la loi de 2004. Ça prend énormément de temps. Et ça, ça s'explique tout simplement par la complexité des systèmes de santé. Constituer des réseaux locaux de services avec des corridors d'accès au CHU pour les soins surspécialisés, faire travailler tout plein d'acteurs des associations, des infirmières, des spécialistes ensemble autour de patients complexes. Ça, ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'investissement dans la création de liens personnels entre ces gens-là. Et donc, il faut apprendre d'abord à se connaître, à se faire confiance pour pouvoir monter une prise en charge vraiment complète. Et donc, les réformes structurelles, c'est important. Ça peut ouvrir ou fermer des portes ou créer des possibilités ou supprimer des possibilités. Mais ce qui génère vraiment de la performance dans un système de santé, c'est le travail des acteurs de terrain. Et c'est ça le premier bloc. Si on veut reconstruire un système, c'est à partir de là, je pense qu'il faut partir. Et ça, je pense aussi qu'il faut le respecter. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Applaudissements